Alors tu me demandais par rapport à la Réunion, puisque tu vas la faire, si c'est plus dur ou moins dur. Je vais faire du mal à mes copains réunionnais, mais c'est plus dur ici. Heureusement que le grand raid d'Antoine ne fait pas 170 km. 6, 6, 6, 6, ça ne fait pas peur toi ? Mais non, tu n'as rien à faire. C'est un peu l'enfer ça. C'est l'enfer ouais. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est 54 km seulement. La sautte mouflon. C'est à dire que, allez je vais être rentré vers 15h, 16h. Toi tu seras quoi à mi-parcours à peu près ? C'est con hein. Donc on a la Suni 666 au départ de Roquebrun. Toi c'est quoi c'est 7200 ? 7200 ? Ouais c'est ça. C'est ça pour 120 bornes ? Bon courage. Il n'y a pas un mètre de plat quoi. Ah non. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et rien que le départ va être joli. Ouais. Non c'est sympa. Il est beau c'est le genre que moi. Tu sais qu'on dit que c'est le petit Nice de l'Hero ? Ah oui. Parce qu'il y a un micro climat ici. Il y a d'ailleurs un superbe jardin méditerranéen. Mimosa il pousse ici au mois de janvier. C'est des cactus partout. On est dans l'arrière-pille Hérolté, derrière Béziers. Avec la chaleur qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être très tropical en fait sous le couvert végétal. Il fait très chaud. Il faudra traverser avec les pieds dans l'eau et en tenant toujours toujours la corde bien en main. Et ça passera. Ça va être dur. Tant qu'il y a qu'on est bien, c'est compliqué quoi. Déjà c'est très technique. Probablement il va faire très chaud, donc 28 degrés. Mais avec l'humidité qui s'est emmagasinée dans le sol, ça va sortir. Et là ça va être tropique quoi. Deux minutes du départ, tranquillement. Comment tu le sens ? Bien. On a un super météo, donc j'espère que ça va sécher un peu. Que tout le monde puisse en profiter. T'as peur de ça ? Qu'il se fasse mal, c'est surtout ça. Donc là on a fait un bon briefing normalement. Ça devrait aller parce qu'ils savent maintenant que le terrain est compliqué. Donc à partir de là, je pense qu'ils vont être prudents. Et toi aussi. Et moi aussi. On veut arriver un zinzin en pleine forme. En pleine forme je suis pas sûr, mais à l'arrivée au moins. Un tact. Un tact. 3, 2, 1, allez-y ! Salut zinzin ! Salut ! Et voilà, selon le rituel, c'est parti pour 117 kilomètres. 7300 mètres de dénivelé. Alors pour ceux qui situent vraiment le roque-brun, nous sommes dans l'arrière-pays ROT, dans le Biterroi. Je pense qu'il y a encore un peu de vignes ici. Mais on fonce de l'autre côté, direction la Malou. Et là, ça sera le Carox. Le Carox est le massif. Qui va nous faire mal aux jambes tout à l'heure. Et toi, comment ça va ? Ouais, ça va. Ouais ? Ouais, ça va. T'es prêt pour cette course de fou ? Ouais, c'est plus dingue. C'est sûr que le Carox avec la fleur, on ne connaît pas. Ouais, il fait moite, il fait mi-chaud là. Ça me rappelle un peu les tropiques, c'est bien. Donc on est parti de là-bas, pour voir au gros encore. Ah, ça va ? Ouais, ouais, il va faire chaud. Yann est un copain sourd, qui a fait le marathon des sables il y a deux ans. C'est lui notamment avec Mika, qui m'ont donné envie d'y aller. Bah voilà, ça commence. Comme j'ai entendu en bas, c'est terminé. Maintenant, on est dans le terrain d'Antoine. Mais il n'est pas encore dans le terrain Roux. La première descente, c'est déjà très technique. Et comme dit Antoine, ça glisse sur les dalles. Ça, c'est pour bien de la journée, donc c'est encore humide, avec à arroser. J'espère que plus tard dans la journée, ça soit sec. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Allez, bonne course. Regarde-toi. Vous restez sur la course ? Oui. Ça marche. Ça marche. Parce que j'ai du mal à filmer en même temps. À tout. À tout à l'heure. Allez, c'est le cake. Allez, bravo. Merci. Bravo. Pour l'instant, c'est une ambiance automnale. Avec un peu de brouillard. Il est 8 heures du matin. 2 heures de course. Et on a fait que 14 bornes. Alors là, on n'a pas encore basculé dans le caroux. On est toujours à la lisière des plaines du Bicarroi et d'Agde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas technique. Oh Patrick ! Ça, c'est mon copain géant. Si vous suivez mes films, vous l'avez vu en galère. En galère ! Qui se plaignait, qui n'était pas de se plaindre. Là, tu as l'air bien. Mais là, tout va bien. Et toi ? Bah oui, ça va. A tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Profite. On vient de passer le ravito de Cap Brorolle. Au 17ème kilomètre. Il ne nous reste plus que 100 kilomètres. Et on va quitter la plaine du Bicarroi. Et on traverse les châteaux. Bon, on viendra visiter une autre fois. Bonjour. Ça va. Ça va ? Ouais. Alors, j'ai une renommée qui est toute relative parce que... Certains m'appellent Zinzin. Dont Tintin. Là, je viens d'avoir droit à Zinvin. En fait, moi, c'est Denis. Le ciel est toujours bas. On prie pour qu'il reste comme ça. Là, on est sur une crête. Mais bon. Forcément, il n'y a pas de vue. La prochaine étape, c'est... La Maloubain. La station balnéaire. Qui se trouve dans l'arrière-pied rotée. La Maloubain. La Maloubain qui est là-bas au fond, c'est le 30ème kilomètre. Alors, devant, vous avez Gigi. Et Gigi, ça a été mon ange gardien sur le Tord des Géants. Ils sont occupés de moi alors que j'étais qu'une petite chose. toute fragile. Parce qu'on a vécu des moments sympas. Ouais. C'est des moments inoubliables. Ouais. Le Tord des Gens, je crois que c'est... C'est une épreuve mythique, magique. Ouais. Tu sais, c'est pas par hasard si on est là, d'ailleurs. Parce que c'est... La 6000, ça fait partie des courses dures. Ouais. Et puis, je pense que là, Antoine, il est allé aussi. Ouais. Et puis Antoine, il... C'est un être, je crois, exceptionnel. Vachement sympathique, humble. Ouais. Et puis qu'il nous fait partager ses passions, ses sentiers. Ce n'est pas facile, hein. Non. Ça rappelle la Réunion, quand même. T'as raison. Pour les mecs qui n'ont pas bien à lecer leur godasse, comme moi, elle fait du bien, celle-là. Ça pique les orteils. Ça pique les orteils. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on vient de cette antenne. Et on est descendu là-dedans. Et là, on arrive ici. Et là, on arrive dans la vallée d'Orbe. Toi, tu viens de Martinique ? Oui, je viens de Martinique. Qu'est-ce que tu es venu te perdre dans ce pays ? Ah non, souvent, il m'a fait un plaisir. Franchement, le parcours, il est magnifique. Ici, c'est plus technique. Il y a plus de dénivelé, mais le parcours est agréable. D'accord. Bon, on va se voir tout à l'heure ? Ok, il n'y a pas de soucis. Allez, à plus. Mais Maros, je pense à vous. Je sais que vous êtes derrière les camps en train de me supporter. Bon, on se revoit tout à l'heure. Ouais. On pensait arriver à la Malou, tranquille, par la route. Et maintenant, il faut une corde pour passer par en bas. Voilà, je n'étais jamais rentré à la Malou, par là. Normalement, il y a une route normale. On va s'ouvrir les pieds, hein. On arrive bientôt au 30ème kilomètre. Je ne suis pas en super forme. Je sens juste en train de les assorts dans les pattes, dans les cuisses. Je pense que ça ne tombe pas comme d'habitude. Pour l'instant, je suis toujours en vie. On continue. Vous voulez d'où, vous ? Belgique. Ah ouais ? D'accord. La région de Légeoise. On dit le plat pays. Ah bah chez nous, pour 100 gris, ce n'est pas top. Ah bon ? Non, il n'y a rien. Ce plat, c'est la S-Bay, c'est les champs de maïs. À l'Europe des Escaliers. D'accord. Ça va aller se les prendre ? Ça va, ça va. On arrive. Ça va pouter un peu. Ça va ? Ouais, ça va. Allez. Allez. Ça va. Ça va. Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tours de ça. 25. Après, c'est une petite partie plate pour les régions de la descente. Qui vont commencer à être un petit peu techniques. Mais pareil, pas beaucoup de pente au départ. D'accord. Il ne faut pas trop se faire pléger aussi. Surtout que ça va finir par contre, par des vraies marches d'escalier. D'accord. Il ne faut surtout pas se fêter les filles. On va passer derrière la Colombière. Ok, d'accord. Ouais. Tu sais ce que c'est la Colombière à Montpellier ? Non ? C'est l'hôpital psychiatrique. Oh putain. Ça va rendre fou certain. T'as raison. Parce qu'il y en a qui sont déjà un peu allumés. Oh putain. Jérôme. Comment ça va Jérôme ? Écoute. On se peint un peu dans le dur quand même. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai un peu l'estomac coincé là. Ah. J'ai du mal à redigérer le solide. Maintenant. Je suis fatigué. Ouais. Ouais. Alors je vous présente Jérôme. Jérôme c'est un vieux copain d'Ultra. On se connaît depuis au moins 10 ans. Parce qu'on a fait l'Utmb ensemble en 2008 ? 2008 ? 2008. Putain. Ah c'était pas l'Ultra Trail. C'était pas ce qu'on... On n'imaginait pas tout ça. Toutes ces courses. Voilà. Voilà. Je crois qu'on peut dire qu'on est à peu près rentré dans le Caroux, non ? Non. On est rentré dans le massif du Caroux. Là on est à 750 mètres d'altitude. Température toujours idéale. Mieux c'est pas possible. Et je retrouve un autre pote, Christophe. Je commence à connaître tellement de monde dans l'Ultra que je passe de mec en mec. Bon c'est cool de courir sur les tiers d'Antoine. Ouais, ouais. C'est sympa. Super. Tu t'attends à quoi ? Je m'attends à très dur de 60 à 80 là. D'accord. Et là on est au combien là ? On est au 37 du coup. 38. Et on a à peu près 4-5 heures de course. 5 heures et quart. 5 heures et quart de course. Ah ouais. Ouais c'est bien l'univers du Caroux ça. Salut. Salut. T'aimes pas les cailloux ou ? Oh c'est pas... J'ai juste la descente que j'aime pas. Ah ouais c'est vrai ? Je peux faire monter et descendre. Tu viens d'où ? Non. Ah. Allez on a pas trop dénivelé par celle-là. D'accord. Bonjour. Excellent. Merci. Excellent. Ça va pas ? Ça va ? Ça va ? Elle doit avoir un problème parce que c'est une fille qui finit 3-4 sur le Tor des Géants. Donc c'est vraiment un gros gros moteur. Donc elle doit avoir un certain problème. Mais j'ai pas voulu en parler t'as vu ? Ouais. Alors ce matin on était dans ces monts là-bas quand on est descendu dans l'Orbe. La Malou est là-bas. Et on est remonté, on est redescendu et on revient. Là on va redescendre vers un truc qui s'appelle la Colombière. Et normalement ça doit être assez hyper technique la descente. T'as un problème ? J'ai un problème avec les filles. Ouais. D'accord. Bravo. T'as décidé que c'était terminé ? Oui oui c'est terminé. Ok. Bonne Coyotte. Merci. Excellent. Elle est bonne ? Ouais elle est super bonne. Mais si ils ont chauffé alors on les rafraîchit un petit peu et puis on va repartir. Ok. Allez, à plus. T'as vu que les terres étaient devant. Ah bah non il est derrière. Et toi qu'est-ce que tu fais là ? Bah je traîne un peu là. Je pense qu'on arrive bientôt vers la Colombière. Un point d'eau heureusement parce que je suis à sec là. Donc euh... Quand l'organisation dit qu'il faut partir avec un litre et demi, il faut le faire parce que moi j'avais qu'un litre et ça faisait juste. Ok. Bien. Bonjour. Courage. Merci. Parabas ? Ça va ? Ça va ? Et voilà donc là on est dans la vallée. On rentre dans l'hur du dur du Caroux. Voilà là c'est... Là on est dehors là. Ça donne bien envie cette rivière là. C'est magnifique. C'est là qu'il faut venir là. C'est pas sur les plages de l'Hérault qu'il faut aller hein. C'est dans les RHPI. Qu'est-ce que c'est beau ? Là on est au 43ème kilomètre. Ça fait 6h15 de course. Là on est dans le royaume d'Antoine. C'est là où il forte ses victoires. À la diagonale il faut... Partout dans le monde en fait. Oui ma pression de ce type... Bah c'est là. Tout se fait ici. Patrick m'a dit que j'étais 72ème. J'ai vraiment pris un départ lent. Bon j'espère que je vais remonter maintenant. On verra. Alors ça vous fait pas rêver là ? Là c'est le Caroux. C'est ça le Caroux. Cette roche là. De l'eau partout. Allez bosseaux ! C'est beau hein ? C'est beau hein ? Putain. Alors on peut dire qu'on est dans un univers minéral. T'as vu ces cailloux en face là ? C'est incroyable hein ? Mais on a pas le temps de se baigner malheureusement. Mais alors ça donne trop trop envie. Profitez du paysage un peu quand même. Ah bah oui quand même hein. C'est beau hein. Vous avez des fruits au moins. C'est magnifique. Et vous lui taboulez. Voilà c'est ça. Et vous vous avez votre table qu'est mise là. Et oui. On prend le temps de temps en temps de regarder. Mais pas suffisamment longtemps c'est sûr. Salut Denis ! Salut comment ça va ? Ça va ? Ouais. Ah oui ça fait du bien. Elle est faite pour moi ? Elle est bonne. C'est fini pour toi alors ? Ouais c'est fini pour moi. Merde. Qu'est-ce que ça fait ? Hein ? Qu'est-ce que ça fait ? Je suis tombé. C'est sur les dalles. Sur les dalles. Les lozes là. Et je suis tombé. J'ai eu le dos m'a rattrapé. La tête est partie en premier quoi. Et la lèvre. C'est pas grave hein. Mais ouais. C'est quand même terminé pour moi. Dommage. Il restait plus que 64 km. Ok. Ciao. Ciao. Nous sommes au cinquantième kilomètre pile. Il est 13h36. Ça fait 7h36 qu'on est en course. Bon alors qu'est-ce que tu penses du terrain ? C'est très très compliqué. Mais bon on s'adapte. Des cailloux partout. Des marches. On se croirait je ne sais où. Bon le pied est pas arrivé encore. Bon là on va être obligé de se buller les pieds. C'est pas désagréable mais bon je préférais les garder secs. Ce qu'on redoutait tous c'est ben voilà c'est maintenant. C'est à 14h30. On est dans un passage non embrité. En plein cagnard. Avec des pierres qui sont. Qui renvoient la chaleur. C'est pour ça que c'est dur cette course. Non seulement les techniques mais. Il y a ça à gérer. T'as trouvé de l'ombre ? Ouais je suis bien là. Ah ouais. T'as un petit coup de mou là. T'as un petit coup de mou ? Ouais. On va laisser le temps. Voilà c'est ça. Ah bah t'es bien il y a de l'air et tout. Ouais pécable hein. On fait un gaffe quand même de port accès. Ouais c'est ça ouais. Bon à tout à l'heure. Ouais très bon. T'as vu comme c'est beau ? C'est pas magnifique ça ? Tout droit. Tout droit. Cette montée est terrible. Là on est sur les crêtes. Il y a un petit vent. Ça fait un bien incroyable. Mais déjà on va commencer à être dur. 56ème kilomètre ça avance pas. En vrai il y a toujours déjeuner. C'est extraordinairement beau. C'est extraordinairement beau. C'est extraordinairement beau. Un beau petit cadenas vertical. Evidemment dans les cailloux. Evidemment ça chauffe mais il y a du vent donc ça va. Yep salut. 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 C'est sauvage ici. Très sauvage. Il y a des mouflons d'ailleurs dans le mont en haut. Mais bon. Avec tous ceux qui sont faciles devant. C'est à dire 44. Parce que je suis 45ème. J'en verrai pas. C'est extraordinaire non ? C'est extraordinaire non ? Je vous parle de kilomètre vertical. Je suis pas loin quand même. Et donc on vient de là-bas. On a fait le ravitaillement du 60ème kilomètre. On est allé dans la vallée et on monte. Il n'y a pas tout le temps des marches. Il faut faire rassurer sur le chemin. C'est vrai que cette dalle n'était pas mouillée. Là on est sur le plateau là ? Ouais t'es dans haut. Ça y est. Donc là on est remonté sur le plateau du Carux. On est à peu près à 1000m d'altitude. Il fait frais. C'est du bien. Qu'est ce qui a été dur cette montée. T'as les pattes. J'ai fait plaisir tu viens de me voir. J'étais vraiment en plus dans un moment là où je suis pas bien là. Je suis très 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 fatigué. Il arrête. Dis quoi est ça ? Ça c'est moche ça. Mais non c'est pas moche. T'as mal partout. Faut pas dire ça à quelqu'un qui est pas bien. Là on sort d'une montée qui était vraiment dure, dure, dure. La plus dure de la course. C'est un kilomètre vertical là. C'est très dur. Après je pense pas être le seul fatigué. De quoi ? L'été elles viennent faire le travail de la factrice. L'été est venu me chercher. Et ce qui est bien c'est qu'elle sent bon. C'est agréable. De la suivant. L'été tout à l'heure elle m'a parlé d'abandon. Puis voilà maintenant. L'été elle fait sans chemin. Ah c'est bête. Mais je me vois déjà dans la voiture. Allongé. C'est apaisé. Pour plus souffrir. Ah c'est bête. Ici j'ai encore les ressources pour regarder mais... Pfff j'ai tellement envie d'être dans la voiture. C'est beau le plateau du Carrous aussi. C'est bien que ça manque pas trop. C'est bon. Vingt minutes plus tard j'ai pris ma décision j'abandonne. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut être fatigué. Il faut préserver un peu sa santé. Donc j'ai essayé de préserver ma saison. J'ai pas été à la hauteur de cette 6166. Je suis désolé pour Antoine. Mais je reviendrai en m'entraînant pour cette course. Ça me fait du bien d'avoir décidé. Je sais que je vais le regretter. Ma matin en me levant. En me disant mais euh, qu'est-ce qui se passait ? Tout aurait pu guérir. Oui évidemment on peut toujours continuer. On peut toujours aller. Et se faire mal. Elle est là moi. C'est pas envie. Bravo. Allez. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Allez je suis fatigué les petits. Je sais pas. T'as pas des petits. Mais. C'est sûr que si t'as mal au dos. Ou que tu vois. T'as envie de vomir et que t'es fatigué. Non j'ai pas envie de vomir. Je vais voir si euh. Je peux le manger. Salut. C'est tentant de prendre la voiture. Hein ? Non. On peut pas nous faire ça. Elle est pas là. Elle est un dimanche. T'es mal. On peut pas faire les kilos. Parce qu'après il y a une descente. T'es pas petit. T'es pas au courant. Mais. C'est la descente de la course. Je la vois là. Elle s'appelle. L'esquilodaz. Tout le monde en parle. Ah ouais. Un enfer. Ouais. Ouais. Et finalement je suis reparti. J'espère que j'ai choisi la bonne option. L'été n'était pas très contente et je la comprends. Parce que c'est pas très marrant de suivre quelqu'un qui a un peu crevé quoi. Mais je vais essayer de pas trop me plaindre. Et donc voilà. Je continue euh. Ma traversée du Carux. Il est 19h. On en est au 73ème kilomètre. Ça fait plus de 12h que je suis sur le. Les sentiers. Et je pense qu'il m'en faudra autant pour arriver au bout si je vais au bout. Ah oui. On y est là. Ouais. Je profite de ce paysage incroyable. C'est clair. Ce matin on ne voyait pas ça mais ouais. Ouais. Exactement ouais. Ce Carux c'est un plateau qui fait à peu près 1000m d'altitude. Là on est encore à 1000m. Et entouré de ces granites. Ce Carux c'est un labyrinthe. On va voir droit en fait un kilomètre vertical mais il est descendant. Comme tout à l'heure on a fait un kilomètre vertical montant. C'est toute la vallée de l'Orbe qui est dessous. Ah la forée. Putain c'est beau hein. C'est magnifique. Voilà. Là bas au fond il y a là mal où les bains je sais pas où exactement. Mais par là bas. Tout au fond là bas au fond. Mais ce matin on était là. On a traversé là bas au fond. C'est super rare sur des ultras des descentes aussi dures. C'est vrai hein. Tu coupes pas là. Ah non tu coupes pas là. Ah non le premier coup pas je te résume. Alors tu me demandais par rapport à La Réunion puisque tu vas la faire. Si c'est plus dur ou moins dur. Je vais faire du mal à mes copains réunionnais hein. Mais c'est plus dur ici. Heureusement que le grand raid d'Antoine ne fait pas 170 km. Et là on est dans une partie qui ressemble à ma fat. Parce que énorme descente. Derrière tu crois que tu es au fond du trou et que tu vas aller au ravito. Pas du tout. Il y a une montée. Comme si c'était une ravine. Ça fait une heure qu'on entend cette cascade. C'est-à-dire que j'ai failli abandonner et ne pas voir ça. pas de plus t'énormie dans la route. Allez-y. Oui, c'est-à-dire que j'ai failli arranger ici. Là, c'est plus dur. C'est-à-dire que j'ai failli dormir. Et là, frequente tu'as fait. Ça c'est le plan de ce train de se passer. Ah oui. C'est bon. Bon Antoine, maintenant cette comédie, c'est bon, elle a assez duré, où est le ravito ? Parce que c'est bon, c'était jouette, la descente était sympa, la cascade c'est bon, on a pris les photos, la corde, on a mis les pieds dans l'eau, d'accord ok, on a fait tout ça, mais le ravito. Antoine, réponds-moi, tu nous feras le plaisir de nettoyer un peu tes chemins, c'est n'importe quoi, des cailloux partout, droit dans la pente, en tout cas merci de nous avoir fait passer par là, moi je pense que ça m'aille le goût. Un petit coup de moins bien là dans cette montée, j'ai envie de vomir en fait, il dure sur le train, très dur monsieur Guyon. Sous-titrage ST' 501 Tu peux faire un selfie, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je suis fan, je cite un reportage sur Youtube ! Super, merci beaucoup, bon courage ! Ça va, ça se passe bien ? Je suis bien de vomir alors ! D'accord ! Allez, courage ! Énorme ! Moi, ça sera mon arrivée ! J'abandonne cette fois ! Je viens de vomir... C'est bon... Je ne vais pas me faire derrière... 40 bornes en zombies... Je ne le sens pas, aujourd'hui ! J'ai déjà fait, hein ? Mais alors... Comment j'aurais fait le Carox ? Je suis content ! Et là, je me retrouve sur le centre des gardes ! On va aller à Montse gentiment ! J'aime pas être applaudi quand je vais aborder... Mais bon, je ne veux pas le dire... J'ai bien mérité quelques applaudissements quand même ! J'ai fait 84 km... Et j'ai fini le Carox ! J'ai pas fini la course, mais le Carox, je l'ai fait ! Il est bouclé ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai abandonné ! J'ai abandonné ! J'ai abandonné ! Je sais pas, vous passez la nuit ! Oh ! J'ai abandonné ! J'ai abandonné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Qu'est-ce que ça, s'il vous plaît ? 25 ! 25 ! 25 ! 25 ! 25 ! 25 !